Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. À cette période de l'année, il y a souvent une obsession qui commence à apparaître, celle de l'apparence que l'on aura à la plage cet été. Et pour estimer le chemin à parcourir, on sort les gadgets ou les méthodes de calcul pour se mesurer, s'évaluer, etc. Alors on a déjà parlé des montres de sport, et à quel point elles ne sont pas fiables pour l'évaluation des calories que vous dépensez en faisant du sport. Et on a aussi déjà évoqué la balance impédance-mètre, qui nous donne soi-disant notre quantité de gras avec une fiabilité condestable, si vous me permettez le fémisme. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fiabilité de l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et malgré tout, on l'utilise encore aujourd'hui dans les écoles, dans les centres médicaux, pour l'étude statistique des populations, et j'en passe. Mais si cet indice est encore là, c'est bien qu'il doit quand même y avoir un fond de vérité, non ? Alors l'IMC, est-ce que c'est quand même un peu fiable ? Ou pas ? C'est ça qu'on étudie aujourd'hui, ce paradoxe autour de l'IMC. Toujours utilisé, malgré une fiabilité, plus que contesté. Le poids divisé par la taille au carré, c'est aussi simple que ça. Et selon le chiffre que vous obtenez, on peut vous ranger dans la catégorie de l'insuffisance pondérale, dans la normalité, dans le surpoids, l'obésité ou l'obésité sévère. Et quand on voit l'intitulé des catégories, l'IMC semble évaluer notre embonpoint, sans utiliser la vraie variable pertinente qu'est la mesure de la masse grasse. Alors j'en conviens, la masse grasse est inclue dans la notion du poids, mais notre poids c'est la masse grasse plus la masse maigre, les muscles, les os, tout ça. En faisant l'amalgame entre les deux notions, on arrive à des aberrations. Vous avez par exemple Maud Charron qui est championne d'haltérophilie, qui serait en surpoids selon cet indice, Teddy Riner, champion du dos, qui serait obèse. Et pourtant, ces deux personnes-là n'ont pas trop de problèmes de gras, ils ont simplement beaucoup de muscles qui sont très lourds. Et j'aime bien ce graphe des années 90 pour illustrer ce que je veux vous dire. Chaque point, c'est une personne avec son taux de masse grasse, qui est mesuré avec des techniques un peu plus fiables, on va dire, en fonction de son IMC. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement une tendance à dire que plus le taux de masse grasse augmente, plus l'indice, l'IMC, augmente lui aussi. C'est ce qui fait d'ailleurs que cet indice est toujours en circulation. C'est parce qu'il y a quand même vraiment un lien. Du moins à l'échelle de la population. Il y a une réelle corrélation. Mais quand on regarde en détail, à l'échelle individuelle. Par exemple, cette personne-là, elle est à 21 indices, donc catégorisée comme normale, avec 4-5% de matière grasse. Ce qui est d'ailleurs, sur les temps passants, extrêmement faible. C'est probablement un ou une athlète. Et vous avez cette autre personne, qui est aussi à 21 d'IMC, mais qui va être plutôt autour de 32 de matière grasse. Ok. Elle aussi, cette personne-là, elle est catégorisée comme normale, avec à peu près le même indice. Mais si on prend une personne du même pourcentage de gras, donc on va un petit peu plus loin sur le graphe, mettons ici, cette personne-là, avec le même pourcentage de gras, elle se retrouve avec un indice de, je sais pas, à peu près 38 d'IMC. Et donc clairement en obésité, selon l'IMC. On peut donc être dans la catégorie d'IMC normale, avec deux niveaux de masse grasse radicalement différents, ou encore avoir un niveau de masse grasse élevé et être tantôt dans le normal, tantôt dans le obèse. Du moins le nom des catégories. Ça marche pas bien cette affaire, hein. Particulièrement dans la zone où on a beaucoup de données ici. Par contre, il est vrai que plus on s'éloigne vers des grandes valeurs d'IMC, là où il y a beaucoup moins de monde aussi, plus l'IMC est représentatif en effet d'une grande proportion de gras. Cette imperfection-là, on la découvre pas aujourd'hui, c'est indiquée sur le site de l'OMS et c'était déjà présent dans l'article même qui proposait d'appeler cette formule l'indice de masse corporelle qui date de 1972. Je vous traduis. Le poids relatif est considéré comme une mesure de l'obésité ou de l'embonpoint, malgré les démonstrations et les avertissements répétés des graves erreurs découlant de cette confusion. Confusion ! En effet, il y a confusion, parce qu'on mélange souvent deux concepts. L'IMC à la base ne cherche pas à ranger les gens dans des cases et à dire qui est obèse, qui ne l'est pas, ni à les stigmatiser même si c'est un peu ça l'effet. L'idée à la base, c'était plutôt d'utiliser cette mesure de notre embonpoint comme un indicateur pour évaluer la probabilité de développement de certaines maladies comme la haute tension artérielle, l'arthrite, des cancers, des maladies cardiovasculaires ou encore la mort prématurée. Ce qui, en 1972, et même en 2016 selon cet article, intéresse d'ailleurs beaucoup les compagnies d'assurance soi-disant passant, mais c'est un autre débat. Donc là, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. Jusqu'à présent, on jugeait l'IMC sur sa fiabilité critiquable à évaluer l'embonpoint d'une personne, mais si c'est la santé future qui est évaluée, alors il faut se baser sur d'autres données. Justement, parlons-en des données. Celle qui se cache derrière l'IMC et ses catégories, ça ressemble à ça. Vous avez ici le risque de développer une maladie en fonction de l'IMC. Et cette courbe, elle est faite en évaluant des personnes pendant des années voire des décennies. Donc par exemple, on regarde les gens qui sont à 40 d'IMC et on voit que 20 ans plus tard, il y a tant de pourcents d'entre eux qui ont développé une maladie. Bon, ça nous fait un point sur la courbe et on fait ça pour toutes les valeurs d'IMC. Donc ça, c'est vraiment la courbe de l'IMC et c'est ensuite qu'on est venu ajouter des catégories par-dessus de façon vraiment arbitraire. Comme ça, on n'a pas à se demander « Ah, j'ai 27 d'IMC, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup ? » Bah là, direct, on se dit « Ah, 27, c'est la catégorie sur quoi ? » Voilà. Mais, et c'est un peu le problème des catégories sur ce genre de données continues, c'est que vous voyez bien que si vous êtes à la frontière entre deux catégories, donc par exemple à 25.1 ou à 24.9, c'est pas parce que vous changez de nom de catégorie que ça change grand-chose. Il n'y a pas un saut de fou d'une catégorie à l'autre. Cela dit, entendons-nous bien sur l'interprétation de cette courbe parce que c'est vraiment important. En aucun cas, cette courbe ne parle de l'état de santé actuel d'une personne. Ça dénote, et c'est beaucoup plus compliqué à dire, mais c'est plus vrai, ça dénote de l'existence d'un risque futur d'une population. Et donc ça, c'est vrai, c'est pas contesté. L'IMC a un sens, et c'est celui-là, c'est le risque d'une population de développer des maladies. Gardez sans tête que l'IMC ne parle pas de notre présent individuel, c'est une fenêtre embrumée sur l'avenir d'une très grande population. Tout de suite, ça change les perspectives. Et cette distinction entre individu et grande population, elle est vraiment cruciale. Parce que c'est vraiment elle la couille dans le potage, si vous permettez l'expression. Laissez-moi vous montrer ce que ça donne quand on compare le tout avec des données de santé. Et là, je vais prendre cette étude qui date de 2016. Et cette fois-ci, ils ont regardé non pas la masse grasse, mais la santé cardio-métabolique de plusieurs dizaines de milliers de patientes et de patients. La santé cardio-métabolique n'a pas une définition très établie. Eux, ils ont pris plusieurs critères comme la pression sanguine et plusieurs autres indicateurs sanguins. Et ils ont ensuite comparé la santé cardio-métabolique avec l'IMC des patients. Avec leurs critères à eux, ils arrivaient à la conclusion que chez les personnes classées en surpoids par l'IMC, la moitié était en réalité en bonne santé cardio-métabolique. La moitié. Et chez les personnes classifiées comme normales par l'IMC, 30% d'entre elles n'étaient pas en bonne santé. Dans la catégorie normale. 30% c'est à peu près une personne sur trois. Ça met les choses en perspective, je trouve. Et je vous laisse regarder pour les autres catégories, vous voyez, le problème est le même mais avec des proportions différentes. Et donc on le voit, c'est vrai de dire que plus l'IMC est élevé, plus les risques sur la santé sont en effet possibles. De plus en plus de personnes sont en mauvaise santé au fur et à mesure qu'on progresse dans les catégories. Mais pour un nombre vraiment non négligeable de personnes, l'évaluation est simplement fausse. Donc là c'était la santé cardio-métabolique. On pourrait regarder beaucoup d'autres facteurs de santé et avoir encore des résultats différents. D'autant que la santé, c'est un terme qui regroupe beaucoup de notions. Et ces notions ne seront pas les mêmes selon vos priorités à vous, les priorités de la société dans laquelle on est aujourd'hui et l'évolution des connaissances scientifiques. C'est mouvant tout ça. En conclusion, l'IMC à l'échelle individuelle, c'est pas très fiable. Pour une grande partie de la population, ça ne représente pas bien votre quantité de gras, ni même votre probabilité de développer des maladies par la suite. D'ailleurs on a parlé de l'IMC au sens large pour toute la population, mais il y a aussi des catégories de personnes, des sous-populations, pour qui l'IMC ne fonctionne vraiment pas, les sportifs on l'a dit, les personnes âgées, les enfants, les populations non-blanches, et j'en passe. Mais le fait est que l'IMC il est là. Et il est là parce qu'il est pratique. Quand vous voulez informer la population d'un risque sur la santé quand on prend l'embonpoint, vous ne pouvez pas vraiment dire ça, et à partir de tant de pourcents de gras vous avez des risques. Parce qu'on n'a pas de méthode d'évaluation du gras aujourd'hui qui soit simple, rapide et peu coûteuse. En tout cas jamais aussi simple qu'un ratio avec un poids et une taille. Donc on prend la moins pire des solutions, l'IMC. Alors on accepte les erreurs de l'IMC parce qu'on sait que s'il y a une action médicale qui doit suivre, là où le médecin utilisera évidemment son jugement, voire même d'autres analyses, avant de faire quoi que ce soit. L'IMC ne se suffit pas à lui-même quelque part. Donc si votre état de santé vous préoccupe, ce n'est pas votre IMC qui vous apportera une réponse. Cet indice n'est pas fait pour fonctionner à l'échelle des individus, ou en tout cas pas tout seul, il nous faut d'autres informations. Et rappelez-vous que quand on ramène des conclusions de population à un ou une individu, c'est assez limité. Mine de rien, en moyenne, l'humain n'a qu'une couille et qu'un sein. Vous vous sentez concerné ? Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un VPN vous permet de faire croire à internet que vous êtes dans un endroit dans lequel vous n'êtes pas réellement. Ça aide pour contourner les contraintes de géolocalisation. J'en ai eu besoin cette semaine pour quelque chose de pas très sexy, pour de l'administratif. Je devais accéder à des factures pour le travail, à des informations qui se trouvaient dans une app qui ne fonctionne qu'en France. Et comme je suis au Québec, j'étais bloquée, j'ai mis le VPN sur la France et j'ai pu accéder à toutes mes factures. Sinon, ça peut servir à des choses un film, accéder à une bibliothèque de films qui ne serait pas disponible dans le pays où vous vous trouvez. Et je dis ça complètement au hasard, mais par exemple, il y a l'émission de télé où je passe au Québec en ce moment. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur nordvpn.com slash syllabus pour avoir une grosse réduction sur un abonnement de deux ans, ainsi qu'un mois de plus gratuit. C'est satisfait ou remboursé dans les 30 premiers jours. Je répète, nordvpn.com slash syllabus. et je abusive, je pense que ça va falloir et Completely payée et plus rien. Donc quoi, ce que l'idée est si croyante déc domination du 라고 wasser effectivement que nous disciples 같ient. Et puis ensuite la boule à nos v poderia tout en �x. Pas là simplement.